Abandonnez vos iniquités Séparez-vous du péché Sinon, vous allez maigrir Mais la vie ne va pas changer Vous allez jeûner Mais vous serez les mêmes Que le pécheur abandonne sa mauvaise voie Je dis que le pécheur abandonne sa mauvaise voie Mais cher papa Il faut parler en langue Le français est limité L'anglais est limité Mais remazine et remazine Jeûne pour la gloire de Dieu Maigri pour la gloire de Dieu Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit Lorsque tu jeûnes Avec l'inimitié Dieu ne t'exauce pas Vous devez pardonner Après ce culte Appelez Les personnes que vous haïssez Libérez ces personnes Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Taez Lelelelele Lelelelele Lelelele Lelelele Sous-titrage ST' 501 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 mais qu'il fallait que je commence l'église et les gens là sont devant toi tous les jours il faut maintenant dire des choses je suis allé dans une retraite de onze jours où je prenais que la bouille quand seulement je suis sorti si j'ouvre la Bible la Bible aussi s'ouvre si je prends un passage je peux l'enseigner 1h30 ça ne finit pas et les bien-aimés avec lesquels je priais ils m'ont dit j'ai dit quoi tu enseignes différemment tu enseignes et tu es intéressant c'est comme si tu causes avec nous tu vois ce que tu sens là un prédicateur qui prêche comme si je n'ai pas appris ça j'étais allé seulement en jeûne quand je suis sorti je suis sorti quelqu'un en moi dis ça fais ça fais ça dis ça et puis quand j'ai voulu commencer l'église je voulais faire des séminaires et inviter beaucoup de gens l'esprit m'a dit non toi-même tu vas prêcher pendant 8 jours le thème toi-même le seul orateur j'ai dit comment je peux parler du Saint-Esprit pendant 8 jours mais le deuxième jour je n'aurai plus rien à dire et il m'arrivait de donner le thème d'une action mais je ne sais pas ce que je vais dire et j'invite les gens mais moi-même je ne sais pas j'entre en retraite c'est là que je reçois je prêche il en reste encore vous qui aimez la parole jeûnez 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 celui qui a inspiré la parole vous remplira il vous déchirera la parole il vous donnera les révélations car c'est seulement celui qui est en contact avec l'écrivain qui connait le livre pendant la retraite ces choses arrivent maintenant écoutez ceci dans Esaïe 58 on nous présente un peuple qui vit dans le péché et qui jeûne c'est ça le Congo des gens qui jeûnent mais qui pêchent allez à l'ouzizi allez à l'intendance vous allez voir les gens comment ils jeûnent allez dans les entreprises vous allez voir comment est-ce que les gens sont des voleurs allez à l'aéroport vous allez trouver les voleurs allez dans les universités vous allez trouver des tricheurs allez sur les montagnes vous voyez comment les gens jeûnent les mêmes personnes sont sur les montagnes les mêmes sont dans la trichérie les mêmes sont sur les montagnes les mêmes sont dans le péché et qu'est-ce qui arrive on est découragé de jeûner pourquoi ? parce que même si tu pries il ne t'exauce pas bien aimé dans ce jeûne la première chose qu'il faut faire ce n'est pas acheter les fruits et acheter les légumes la première chose c'est de sanctifier abandonner le péché n'achetez pas les fruits ni les légumes mettez-vous en ordre abandonnez vos iniquités séparez-vous du péché sinon vous allez maigrir mais la vie ne va pas changer vous allez jeûner mais vous serez les mêmes que le pécheur abandonne sa mauvaise voie je dis que le pécheur abandonne sa mauvaise voie et la Bible dit ceci ce que j'ai contre vous c'est que pendant le jeûne vous faites ce que vous voulez dans le jeûne on ne fait pas ce qu'on veut qui aime le football pendant le jeûne qui aime la référence tu ne peux pas être devant Dieu avec une passion devant lui aussi tu es en jeûne tu es en train de suivre aussi le championnat tu es en jeûne tu suis tes séries télévisées tu es en jeûne tu es en jeûne tu suis tes séries de théâtre non si tu le fais ça détruit ton jeûne Lorsque tu jeûnes Tu dois faire de Dieu ta priorité Et tu ne dois pas te diriger toi-même Et ne faire que ce qui lui plaît C'est alors que vous voyez des gens jeûner Ils finissent le jeûne Il n'y a pas de résultat Parce qu'ils se sont livrés à leur penchant Une autre chose Tu dois libérer tout captif de ta vie Tu as ton voisin libère les captifs Tu dois libérer le papa Mouchina Tu dois le libérer Ma soeur Si tu vis avec un homme Qui n'est pas ton mari Ne jeûne pas Abandonne d'abord ce papa là Ensuite tu jeûnes Si tu jeûnes Avec ce papa Tu n'as pas jeûné Frère Abandonnez vos copines Libérez vos copines Libérez vos copines Et aujourd'hui même Dans les églises Le copinage est changé en fiançailles Des jeunes frères de 20 ans Qui sont déjà fiancés Tu as du mal à étudier Mais tu as déjà une fiancée Libérez ses filles Libérez les personnes Libérez les personnes que vous avez liées par la haine et la rancune Lorsque tu jeûnes Avec l'inimitié Dieu ne t'exauce pas Vous devez pardonner Après ce culte Appelez Les personnes que vous haïssez Libérez ces personnes Libérez ces personnes Sinon Dieu n'exaucera pas Avant de jeûner Rassure-toi que tu as pardonné Si tu n'as pas pardonné Ton jeûne est nul Et sans effet Donnez-moi la main Je savais que tu n'allais pas aimer Que tu allais aimer Que la première partie Mais ce n'est que la vérité Pourquoi au Congo nous jeûnons Beaucoup mais il n'y a pas de résultat Nous jeûnons très mal Pendant le jeûne Offrez votre nourriture Offrez votre nourriture Lorsque j'étais un jeûne Et quand jeûnais Je gardais ma nourriture de midi Le déjeuner Et aussi ma nourriture du soir Et quand j'ai fini J'ai fait une mitraillette Et puis je tombe dans l'excès de table Et puis Dieu me dit Tu ne gênes pas Tu rétardes seulement le manger Prends le pain que tu devais manger le matin De nos voisins Et vous avez un frère Qui est un païen Qui mange beaucoup Donne-lui sa nourriture Qu'il puisse aimer votre jeûne Vraiment votre jeûne Vraiment il faut jeûner Parce que vous me donnez votre nourriture Vous en avez un chez vous Car il y a des gens qui jeûnent Mais qui ont préparé déjà La viande à prendre le jeûne Ce poulet du 3 février Prenez vos poulets du 3 février Offrez aux gens Oubliez cette nourriture là Le Seigneur va remplir encore votre congélateur Offrez votre nourriture Pendant le jeûne Offre ton vêtement Quand on jeûne On offre la nourriture On offre aussi les vêtements La Bible dit Tu habilleras celui qui est nu Le jeûne ce n'est pas seulement prier C'est habiller les autres Pendant ce jeûne Va dans ta garde-robe Prends une veste Prends une chemise Prends une chaussure Donne à quelqu'un qui n'en a pas Vous êtes toujours là Toujours là C'est ça le jeûne biblique Les musulmans le pratiquent Les musulmans sont très gentils Pendant le ramadan Si tu vas acheter chez un musulman Pendant le ramadan Tu auras un bon prix Comment des musulmans Pendant le ramadan Peuvent manifester la bonté Mais les chrétiens S'ils entrent dans les enseignements du jeûne Ils deviennent méchants Depuis qu'on t'enseigne sur les jeûnes et le combat Tu ne partages plus Tu ne donnes plus ton vêtements Tu ne donnes plus ta nourriture Ce n'est pas biblique Un vrai enseignement du jeûne Communique la bonté Communique l'hospitalité Communique le partage C'est ça la bible Alors vous comprenez Pourquoi est-ce que les gens jeûnent beaucoup Mais ne vivent rien Parce que là où on les enseigne Le jeûne On leur enseigne aussi la méchanceté Suivez-moi Si tu as une voiture Qui a 4 pneus 3 fonctionnent à merveille Mais un est crévé Est-ce que ça va rouler ? Si dans le jeûne On vous enseigne la prière La foi Tout Sauf l'amour Ça va marcher Mais c'est ce qui arrive au Congo On enseigne la foi On enseigne la prière On enseigne la veillée Mais on n'enseigne pas l'amour Et les gens jeunes Ils chassent les gens de leur maison Alors que la bible dit Que pendant le jeûne Reçoit les visiteurs Mais si tu les chasses Ils partent avec ta bénédiction Tu n'insulteras pas Et vous savez Quand on a faim On devient nerveux Surtout les frères qui sont ici Qui ne supportent pas la faim Ils sont là Donc quand il n'a pas mangé Comment tu vas ? Où est la tondeuse ? Là où tu l'avais mis ? Pourquoi ? Même si ton jeûne te rend nerveux Sois gentil Même si ton jeûne t'irrite Sois rempli d'amour Aucune mauvaise réponse Ne sorte de ta bouche Ni insultes Ni critiques Ni injures Ni médisances Ni mensonges C'est pourquoi j'aimerais dire Aux hommes mariés Bats-toi pour être trompé Avec ta femme Maman Bats-toi d'être trompé Avec ton mari Car s'il y a quelqu'un Qui peut détruire ton jeûne C'est ta femme C'est ton mari S'il est rempli D'esprit de dispute Je connais un homme Je suis allé chez lui Écoutez comme il dit Depuis que dans cette maison Il y a des gens qui gênent Nous on ne mange plus Depuis que certains ici Commencent à chercher Dieu Voyez comment la maison est sale Si tu gênes c'est toi Mais pas nous Il a souffert C'est pourquoi les aigles Doivent épouser les aigles Tu montes Elles montent Ah oui Les aigles doivent épouser les aigles Si tu épouses une femme charnelle Satan va entrer en elle Pour te faire manger Si tu épouses un homme charnelle Le diable va entrer en lui Pour te faire changer la pierre en pain Alors si tu connais déjà ta femme Tu connais déjà ton mari Quand elle est déjà prise En osbarotée Et te provoque Jésus la douceur Tu as faim Mais il t'envoie Amène-moi ça Donne-moi ça Jésus donne-moi la force Parce que si tu n'oses pas seulement C'est ça qu'on t'achète dans votre église Si tu as des parents Bizarres Pris pour eux Et si tu as une maman tentatrice Pris pour elle Quand je gênais ma mère Je ne sais pas ce qui lui a attrapé Elle préparait la bonne nourriture Que j'aimais ce jour-là Mais qu'est-ce que tu as ? A faire du maquemba Avec du poulet Comment tu peux faire ça aujourd'hui ? Et vous savez le maquemba quand on prépare ça Remplit toute la maison Même si tu es là-bas dans la chambre Ne faites pas ça chez vous Ne faites pas ça chez vous Alléluia Ne faites pas ça chez vous L'ennemi sait Que si tu vas jusqu'au bout Tu auras une couronne Il savait Que si Jésus Allait jusqu'au bout Il aurait le nom Qui est télévente Au-dessus de tout autre nom C'est pourquoi il voudra t'arrêter En t'énervant Par des querelles Des disputes Comment peux-tu être concentré dans un jeûne Quand la femme avec laquelle tu dors Ne te cause pas Comment peux-tu être concentré dans un jeûne Quand le mari avec lequel tu dors Ne te cause pas C'est ainsi que beaucoup de gens En se mariant Perdent l'onction Parce qu'ils sont seulement capables D'avoir la communion avec Dieu Mais incapables De réparer la communion avec leur époux Jeûne Écoutez maintenant ceci C'est bien de vivre dans l'amour C'est bien de vivre dans la sainteté Mais si tu ne pries pas aussi Ton jeûne ne sert à rien La Bible dit Tu crieras Et Dieu t'exaucera Dans le jeûne Il faut crier Il faut parler Mais souvent quand on jeûne On ne parle plus Tellement qu'on est conscient d'avoir fait Nous allons prier Et si le modérateur Donne beaucoup de retraites Des requêtes Commence à le haïr Pourquoi ? C'est pourquoi N'amenez pas les fruits Dans les sacs Ça va dire Mange moi Mange moi Mange moi Mettez ça loin de vous Il y avait un frère dans notre église Si on veut clôturer le jeûne Et on lui donne la prière Non Vous allez le haïr Seigneur que le sang couvre cette nourriture Oh les âmes qui meurent Oh la croix de Jésus Oh la résurrection Là vous ouvrez les outils Pourquoi ? Il y a des gens qui jeûnent Mais qui n'aiment pas prier Ils comptent que les heures 17h Courage 18h30 Alléluia 18h45 Oublie la nourriture Oublie la montre Prie 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 Et prie Car si tu jeûnes sans prier Tu ne canalises pas la puissance que tu reçois Je vais donner un exemple Je vais donner un exemple Prends un tuyau L'eau sort Avec une certaine puissance Presse Le bout du tuyau L'eau sort avec plus de puissance Quand tu jeûnes Dans la sainteté Dans la foi Il y a la puissance Il y a la puissance Mais quand tu pries Tu canalises Je donne un exemple Tu reçois l'onction Pendant que tu jeûnes Pourquoi ? Maintenant ce sera pour l'objectif Le but Le fardeau que tu as fait Quand tu es entré dans le jeûne Par exemple moi je jeûne cette année Que l'église grandisse Alors moi je ne demande pas ça L'onction vient Mais je ne demande pas Ca ne saura pas faire ce que ça doit faire Comme ici Vous savez qu'il y a l'onction ici Vous savez pourquoi ça n'explose pas Parce que je ne canalise pas Et ça va vous dire Ça va vous dire Ça va toucher quelqu'un Mais là Ça se reprend comme ça Il en est de même quand tu jeûnes Tu te sanctifies Tu vis dans l'amour La puissance de Dieu est là Mais comme tu ne parles pas Comme tu ne demandes pas Ce n'est pas canalisé C'est pourquoi bien aimer Vous qui parlez en d'autres langues C'est un bonheur de parler en d'autres langues Parce que quand on jeûne On a des mots de tête Mais quand on parle en d'autres langues Comme ce n'est pas la tête qui fonctionne C'est ça le bonheur d'être baptisé du Saint-Esprit Parce que alors que tu parles en d'autres langues Ton intelligence est stérile Mais c'est ton esprit qui prie Ainsi je peux me fatiguer Je n'ai plus rien à dire Mais je sens que je dois continuer à parler Mais cher papa Il faut parler en langue Le français est limité L'anglais est limité Mais remazine de recabobo Et ce que j'aime dans la langue Il n'y a pas de faute de français Il n'y a pas de l'art Il n'y a pas de l'art Il n'y a pas d'article Il n'y a pas de pluriel Il n'y a pas de passé Il n'y a pas de futur Il n'y a pas de grammaire Il n'y a pas de conjugaison Il n'y a pas de conjugaison Il n'y a pas de conjugaison Aucune faute de langue Il n'y a pas d'ểuве Aucune faute Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Parce qu'il est le signe Qui accompagneront ce qui art Bismarck Il n'y a pas de politician Imagine que tu dois faire une retraite de 80 jours Et tu demandes à Dieu un enfant Un enfant lundi Un enfant 40ème jour Après Enfant Et puis fond Mais si c'est en langue Je sens que je dois répondre à quelqu'un Il y a quelqu'un qui est en train de dire que parlant en langue il faut avoir la maturité spirituelle Le parlant en langue n'est pas un signe de maturité spirituelle C'est un signe seulement de foi Si tu crois maintenant tu peux être baptisé du Saint-Esprit Tu parles en langue Il y a un signe qui est 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 un signe Et il y a quelqu'un qui dit je n'aime pas ces langues Parce que dans vos églises vous parlez en désordre personne interprète Et il y a quelqu'un qui dit je n'aime pas ces langues Ce n'est pas toute langue qui s'interprète Ma prière n'a pas besoin d'interprétation C'est ta prophétie qui a besoin d'une interprétation Et ce qui est un signe 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 qui est un sig Il y a aussi quelqu'un d'autre qui dit Alors si c'est pour toi-même, pourquoi toi-même tu ne comprends pas ça ? Parce que j'ai confiance en celui qui parle en moi C'est pas un démon, il dit des bonnes choses pour moi Des fois tu engages un avocat, tu ne maîtrises pas les droits Mais tu as confiance que ce qu'il dit est bon Mais des fois article 4 Monsieur vous avez gagné les procès J'ai confiance au Saint-Esprit, il adore Dieu parfaitement Il prie parfaitement, il fait des actions de grâce parfaites Même si je n'ai pas l'interprétation de ma prière J'ai confiance en celui qui prie en moi Et il y a encore quelqu'un qui dit Mais vos langues se ressemblent Mais les gens qui parlent chinois aussi, ils se ressemblent Les gens qui parlent à Lingala, ils se ressemblent Les français se ressemblent Les langues aussi doivent se ressembler Parce que ça vient d'un même royaume Mais chacun utilise sa tonalité Pendant ce jeûne Si tu pries 30 minutes Prie 2 heures Si tu pries 2 heures Prie 4 heures Si tu pries 4 heures Prie 8 heures Si tu pries 8 heures Prie 10 heures Ajoute Et pourquoi nous faisons ce jeûne au début de l'année ? Parce que nous avons compris ceci Que ce n'est pas stratégique que de jeûner à la fin de l'année C'est subir l'année Mais celui qui jeûne au début C'est lui qui planifie l'année Je ne veux pas subir Mais je fais planifier Ainsi Je planifie février Et même décembre Et en décembre Je ne me réveille pas Je rends grâce Oui J'entends quelqu'un qui dit Mais en décembre il faut se gêner Parce qu'il y a l'esprit de mort Non, il y a des gens qui sont morts en janvier On va les enterrer aussi Et il y a des gens qui n'ont même pas jeûné mais qui vivent On ne jeûne pas par rapport à la mort Parce que la mort frappe tout le temps Mais on jeûne par rapport à un projet Et donc si on jeûne par rapport à un projet Quand est-ce qu'on commence un projet Au début de l'année C'est pourquoi Nous on ne jeûne pas, on ne jeûne, on ne fait rien Mais on va chercher le boulot en jeûne En jeûne Sinon tu auras un retard de 30 jours Tu peux être en jeûne de 30 jours Mais le 10ème jour On dit frère on t'engage Tu vas dire non attendez que je termine le jeûne Dieu t'a exaucé à toi papa Aujourd'hui déjà Allez oser faire ce que vous ne faisiez pas Commencez déjà au début de l'année N'attendez pas la fin du jeûne pour oser Mais pendant que tu jeûnes Tu réalises des projets Tu réalises des grandes choses Pendant que tu jeûnes J'aimerais terminer avec une réflexion Il y a des jeunes Où on reçoit la puissance à la fin C'est lorsque tu arrives au bout Que tu reçois la puissance Mais il y a des jeunes Dès les premiers jours Que tu as commencé Dieu commence à te ouindre La particularité d'Alpha 30 C'est pas la fin Pendant Les choses vont vous arriver Oser faire ce que vous ne faisiez pas Pendant Car je crois Que si je prie maintenant Dieu m'exauce maintenant Et je ne veux pas lui dire Attends le 3 février pour m'exaucer Si lui le fait qu'il le fasse Mais moi c'est maintenant Quel est l'avantage de cela ? Si pendant 30 jours tu vas au boulot Et tu dis j'aurai l'onction le dernier jour Tu n'auras pas d'impact Mais si pendant 30 jours tu vas au boulot Mais tu crois que chaque jour tu as une forte onction Tu auras de l'impact Ainsi Tu respecteras chaque jour Sinon tu risques de respecter le dernier jour Déjà demain Je commence à réaliser mes rêves De 2015 Demain Avant même de venir à l'église Je commence à réaliser mes rêves Sous l'onction Car je ne deviens pas ouin Quand je viens à l'église Mais parce que je suis connecté au ouin Je vais interpréter pour eux Je ne dis pas qu'on a l'église Et je ne dis pas en français Le problème c'est qu'on a l'église J'ai l'occasion de l'église Mais j'ai l'occasion de l'église Mais j'ai l'occasion de l'église Mais j'ai observé J'ai l'occasion de l'église J'ai l'occasion de l'église blanche tôt et mme t'aie de sa vie, ce qui t'aie de sa vie, il y a de sa vie, mais il y a déjà de sa vie. Pour moi, on a une bande, jouer, 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 jouer. On va écouter ça à Nzemo, jouer, 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 jouer. Et puis tu ne dis pas parce que ça ne te dérange pas, ça ne te dérange pas. Jouer, 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 jouer. Tu lui donneras ça, même si tu ne veux pas, pour avoir ce mal à paix. Mais Dieu n'est pas moi, il est plus que moi. Si je me tiens devant lui, j'ai dit onction, 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 onction. Onction, 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 onction. Lorsque Jésus a enseigné à prier, il a donné une prière simple. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, une prière simple. Pendant ce jeûne, croyez vos prières. Croyez vos prières. Qu'est-ce que je demande? Je l'entends. Qui vont entrer dans ce jeûne? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Acclamez-moi le Seigneur. Je vous remercie beaucoup. Alléluia. 2 1 3 Sous-titrage Société Radio-Canada